Salut et bienvenue sur la chaîne du Tracker de Livres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un bouquin. Répercussions de Xavier Massé aux éditions Is Editions. Une petite boîte d'édition qui nous propose ça. C'est un premier roman, un premier polar. C'est une réussite. Il a eu une très bonne idée. Il a su la tenir et la structurer du début à la fin avec une fin juste un pur kiff. Et tout au long de l'histoire, ça nous emmène au fur et à mesure, là où l'auteur veut nous emmener, à chaque fois qu'il va d'un côté, hop, il part de l'autre. Il y a des vraies surprises. À plusieurs moments, je me suis retrouvé en disant, mais où est-ce qu'il veut m'emmener ? Et paf, il m'a emmené dans un endroit. Je me suis dit, ok, on va là. Et maintenant, on est allé ailleurs. Donc, je reconnais que c'est un vrai premier bon livre. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. C'est un auteur à suivre. Je vous rappelle, Xavier Massé. C'est un bon auteur, une bonne histoire. Et vraiment, c'est plutôt bien fait. Kevin White, qui se réveille un jour dans une salle des coffres de banque, avec un mal de tête considérable. Il mène les dehors, des situations incroyables, des policiers partout, des gens au sol, prise d'otages, 3 millions de dollars disparus. Et tout est fermé. Il n'y a que lui, qui n'était pas au sol. Donc, forcément, il se fait embarquer par la police. Et au poste, il n'a toujours rien. Il ne se souvient de rien de ce qui s'est passé. Ils ne font pas ce délecteur de mensonges. Et il n'y a rien. Il n'y a que sa psy, Charlie, qui arrive à leur expliquer ce qu'il a. Une amnésie partielle et séquentielle. C'est-à-dire que, du matin où il se lève, jusqu'à 17h, il arrive à avoir une vie à peu près normale, pas trop compliquée, mais il se souvient de ce qui se passe. Passé 17h, tout ce qui va se passer jusqu'à ce qu'il s'endorme, reset, oublie. Et forcément, à la banque, il est rentré à 17h01. Tout ce qui s'est passé dans la banque, il ne s'en souvient pas. Tout le livre, c'est ça. Lui-même, mène l'enquête. Et on est à ses côtés. On découvre chaque étape, chaque découverte. On apprend que son amnésie, il n'est pas né comme ça. Il est né avec un QI extrêmement important. Une manière d'apprendre, de comprendre, colossale. Mais qu'à un moment, la machine s'est traquée. Il a commencé à oublier beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, il a été suivi dans les hôpitaux. Et puis, à un moment donné, ils ont réussi, avec sa psy, à reconstituer une mémoire courte, sans faire des choses très compliquées. Donc, il a réussi à avoir un métier. Au moins, il est autonome. Et en même temps, avec Charlie, il se voit fréquemment comme un psy. Mais lui, forcément, il est un petit peu amoureux d'elle, mais il lui a encore rien dit. Et donc, quand il passe au détecteur de mensonges au poste de police, quand on lui pose la question, il est obligé de répondre. Et il se retrouve un peu comme une nouille devant Charlie. Et heureusement, Charlie, elle est OK. Donc, c'est une bonne chose de faite. Il y a beaucoup d'humour dans ce roman. Une vraie histoire. Et en même temps, tout au long du truc, le roman évolue d'une histoire, on va dire, presque simple. Même si la maladie est rare, mais d'une histoire, c'est une prise d'otage. Enfin, c'est un casse dans une banque. On arrive petit à petit à quelque chose assez incroyable. Il y a des révélations du père. Et tout ce qui va s'en suivre après, bouleverser complètement l'histoire. Et nous prendre littéralement une vraie découverte. Un vrai bon moment à passer. Allez-y, éclatez-vous, lisez. Et vous m'en direz des nouvelles. Donc, likez, commentez, partagez. Parlez autour de vous. Abonnez-vous. Bonne lecture. Mangez les chouquettes. A bientôt. Au revoir.